salut salut merci beaucoup de nous recevoir enchanté bienvenue est ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et où on est ici alors ici on est à motion twin donc c'est une boîte de jeux vidéo qu'on a créé il ya une quinzaine d'années 16 ans maintenant cette année et moi je suis développeur à motion twin sébastien et bennard et donc je suis développeur et game designer à mt quoi depuis quasiment le début tu es aussi fondateur du coup pas vraiment fondateur je suis arrivé six mois après le début mais j'étais là au moment on a monté vraiment la structure et on s'est constitué alors on a en tout cas moi beaucoup entendu parler de motion twin récemment avec un gros jeu dont on parlera un peu plus tard mais vous n'avez pas toujours fait des jeux absolument connu mondialement mais pas aussi sur pc c'est à dire vous avez fait aussi des jeux de navigateur enfin je veux dire pas toujours sur en plateforme pc vous avez fait aussi des jeux donc navigateur comment ça s'est passé un petit peu cette création parce que c'est vrai que c'est pas très banal c'est le premier studio qu'on rencontre qui a commencé par des jeux navigateur est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous en êtes sorti pour faire ça en fait tout départ enfin il ya 15 ans l'un des parmi les premiers projets on avait commencé par des jeux flash à l'époque pour se faire un peu la main et apprendre et tout quoi et parmi les premiers projets donc il ya 15 ans il y avait un jeu qui s'appelait disciple online qui était une sorte de genre de magic on va dire mais avec des créatures que tu incarné que tu faisais générer on avait commencé un vrai un projet de jeu pc mais comme tous les studios qui se montrent on a commencé par un projet méga ambitieux mais à moitié mmo multijoueur et tout bordel quoi et en fait on s'est rendu compte que c'était pas possible qu'on n'allait pas avoir les épaules et qu'on allait un peu dans le mur quoi donc on s'est plutôt orienté sur d'autres formats de jeu et on a découvert en fait le milieu du jeu web à l'époque qui était assez naissant en france et tout donc le jeu navigateur quoi et on a fait on a eu pas mal d'opportunités qui ont fait que bah en fait on a pu grossir autour de ça et se développer devenir indépendant et on a fait ça pendant une dizaine d'années avant de se tourner un tout petit peu vers facebook et mobile et ce qui nous a pas trop 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 plu on va dire et à un moment donné il a fallu vraiment qu'on prenne un virage on s'est dit est-ce qu'on continue à aller dans le sens du mobile ce qui était patron et dans le navigateur et tout ce qui allait avec quoi ou est-ce qu'on prenait un virage à 90 degrés enfin même à 180 et on se disait dans ce cas on part sur du jeu pc on fait du corps gaming et des choses beaucoup plus pointues et on attaque autrement en fait on fait autre chose quoi et c'est ce qu'on a fait pour d'être voilà c'est ça mais on avait envie d'en changer parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on faisait du web et on aime bien mais ça c'est ça au bout d'un moment tu as un peu tout vu quoi alors c'est votre tout premier jeu de pc c'est dead cells donc bon super réussite quand même pour un premier jeu c'est quand même on est un peu surpris aussi c'est quand même assez rare mais du coup grâce à votre expérience j'imagine que ça s'est bien passé comment ça s'est passé la transition est ce que vous avez dû recruter des gens est ce qu'il ya d'autres personnes qui vous ont quitté qui étaient plus partants dans ce projet là comment s'est passé un peu là c'était pas mal de grosses discussions en fait parce que motion twin en fait on est constitué d'une manière assez particulière parce qu'on est tous associés à égalité donc il n'y a pas de hiérarchie et là aujourd'hui on est neuf au total on va dire six de motion twin principalement deux personnes marketing un musicien en plus et en fait donc on a toujours eu on a toujours pris toutes les décisions tous ensemble et le jour où on a dû changer un peu de stratégie on a simplement décidé d'une nouvelle stratégie pc et tout ça forcément tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette idée là donc on a dû faire des choix à l'époque c'était des discussions assez longues et assez complexes et il y avait beaucoup de divergences et des envies différentes donc forcément il ya eu des départs des nouvelles personnes qui sont arrivées mais ça c'est un processus qu'on a connu en fait tout au long de l'existence motion twin on est toujours eu voilà il ya toujours forcément des selon les aspirations dans la vie ce qu'on fait à ce moment là où la famille ou des choses comme ça ou les envies différentes des gens arrivés ou quitter motion twin voilà en fonction de ça donc ça s'est passé de manière un peu plus intense qu'auparavant puisque c'était en plus dans une situation de crise où le web était en déclin donc forcément il y avait des questions de survie ou de fonctionnement d'entreprise plus important donc une pression en plus mais globalement ça s'est passé à peu près la même façon que d'habitude c'est à dire on choisit une stratégie et si les gens sont d'accord avec ça ils peuvent continuer mais si des personnes sont pas intéressés souvent partait d'elle-même aussi donc c'est ce qui s'est passé en fait le projet son histoire est un peu longue mais en gros il a commencé comme un tour defense multi joueurs mobiles pour donner le voilà le point de départ même avant ça c'était carrément un jeu multi c'était la suite d'un jeu quasiment ouais c'était la suite spirituelle d'un jeu qui s'appelait horde en fait sur un navigateur qui avait eu pas mal de succès en france et en fait il s'est beaucoup beaucoup de voilà et c'est énormément transformé on voulait le côté coopétition tu sais où les gens sont ensemble mais pas trop de horde mais c'est quelque chose qui nous a posé beaucoup de problèmes en fait quand on a fait ce tour defense on est vraiment beaucoup de on est allé jusqu'à une alpha à peu près et on s'est rendu compte que le jeu était chiant quoi il était vraiment pas drôle quoi et on a eu une remarque justement d'un collègue enfin un collègue de la boîte shiro games qui nous a dit mais on avait un prototype solo à cette époque là qu'on montrait sur les salons pour expliquer ce qui était multi mais on avait une version solo avec du tutoriel et tout et puis en fait il me disait mais votre jeu solo il est bien quoi enfin pourquoi vous faites pas ça au début on était là lol mais n'importe quoi et puis en fait on y a réfléchi on s'est rendu compte que c'était pas con et que finalement le jeu solo dans ce truc là dans ce qui est devenu Dead Cells aujourd'hui bah il était pas mal quoi la partie tour defense solo et en fait au fur et à mesure on a sabré beaucoup de concepts dont le tour defense on a gardé quelques mécaniques les tourelles qu'on déploie des trucs comme ça c'est des reliquats mais et grosso modo en fait le projet s'est formaté au bout d'un moment vers quelque chose beaucoup plus épuré savoir Castlevania vraiment plateforme action et tout et avec beaucoup de reliquats qui sont tirés de cette époque là mais c'est vraiment l'issue d'un projet qui s'est voté on va dire dans le sens qui n'a pas fonctionné qui n'était pas drôle et qu'on essayait de retailler jusqu'à obtenir ce qu'on a aujourd'hui quoi et pourquoi et puis même c'est courageux d'avoir essayé de cutter un projet totalement pour faire autre chose c'est ce que je recommande en général aux gens c'est quand un truc quand un truc n'est pas drôle faut pas batailler dessus c'est y a souvent un problème de fond quoi et comment ça se fait qu'en général vous partiez toujours sur du multijoueur est ce qu'il y avait quelqu'un chez vous quoi qu'il y avait vraiment des volontés de faire du multi parce que j'ai l'impression que vous partiez toujours là dessus c'est un peu notre adn si tu veux c'est un des trucs qui était cool sur le web ça c'est que par essence le web c'est multijoueur c'est du social avant facebook j'entends c'est du social et du social et qui tu peux faire des trucs bon très simple du style je t'envoie des cadeaux tous les jours des j'aime mais aussi des trucs où tu prends ton voisin sur horde parce qu'il n'a pas fermé la porte le soir tu vois et j'imagine que vous avez joué aux anneaux 1602 sur navigateur ou quoi des trucs comme ça voilà et ça c'était beaucoup à l'époque exactement et c'est ça qui était cool en fait justement sur le web c'est que le multijoueur est quelque chose d'à la portée de tout le monde en fait n'importe qui avec un navigateur internet pouvait faire du multi quoi et du coup ça ça a toujours été dans notre adn on a toujours fait des jeux à communauté et c'est ce qu'on a voulu reproduire en fait avec dead cells en se disant bon on fait de l'early access mais on fait comme on le faisait avant c'est à dire une communauté très impliquée avec qui on discute beaucoup on est sur des discords et beaucoup sur les forums de steam parce que c'est comme ça qu'on a toujours bossé en fait on a toujours bossé avec les joueurs avec des bêtas c'est poussé beaucoup d'allers-retours trucs comme ça donc on a voulu reproduire un peu cette idée là et justement l'update sur laquelle on bosse là est une update qui est de nouveau tournée vers la communauté avec des donjons quotidiens tout ça où des gens pour s'affronter dessus et comme une sorte de leaderboard exactement ouais c'est ça et de retrouver un peu des choses qui nous nous plaisent en tant que développeurs et joueurs aussi alors est-ce que est-ce que là du coup pour vous dead cell c'est un petit peu terminé vous en êtes content et voulait passer sur autre chose ou c'est quand même un projet que vous développez encore ouais peut-être en fait pour l'instant on doit le terminer parce qu'on est en early access donc contrairement à ce qu'on croit des fois il faut le terminer que je vais encore du taf quoi donc là on est plutôt sur une idée sans doute début d'année prochaine à peu près pour arriver 1.0 et on commence à réfléchir un petit peu à la suite aussi mais sur dead cells on a quand même pas mal de trucs qu'on a envie de faire donc potentiellement le jeu est assez extensive on l'a pensé si tu veux on l'a formaté de telle manière où rajouter du contenu ne rallonge pas forcément la longueur des runs dans la durée de jeu et te permet nous nous permet d'insérer du contenu sans pour autant alourdir plus le jeu quoi donc on a c'est vraiment un truc qu'on aimerait garder sous le coude on s'est beaucoup inspiré de je sais pas si vous voyez ftl enfin quand ils ont rajouté cette espèce d'update gratuite là devant cette édition je crois ça a relancé le jeu et c'était gratuit et je pense que ce genre d'approche c'est un modèle que vous aimez ouais si on a des idées de contenu jusqu'à la fin des temps je pense dessus on aimerait bien justement maintenir le jeu dans un état où régulièrement il s'agrémente de contenu même après sa sortie quoi ce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire des jeux aujourd'hui quoi ok ouais c'est pas c'est pas du tout une mauvaise idée alors concernant l'évolution du marché j'aimerais qu'on en parle un petit peu alors pas forcément du jeu vidéo mais aussi de la manière de communiquer puisque avant enfin aujourd'hui par exemple il ya les youtubeurs les streamers nous on est on est l'exemple vivant moi j'ai joué à dead cells et j'ai beaucoup aimé le jeu etc et dans les jeux navigateurs c'était pas du tout le cas ouais aujourd'hui il ya très peu de gens qui jouent à des jeux navigateurs sur streaming juste parce que l'époque est différente je pense pas parce que c'est un streamable pas forcément parce qu'aujourd'hui on peut streamer de tout ouais mais comment vous percevez ça est ce que pour vous c'est un moyen important de faire la promotion ou juste vous vous dites s'il y en a c'est du bonus et si tant pis on fait notre truc dans notre coin est ce que ça impacte votre manière de développer votre commune ouais c'est de manière assez importante en fait on parle beaucoup d'un truc en ce moment c'est l'indipocalypse là de dire qu'aujourd'hui il ya énormément de jeux ça c'est vrai c'est factuel beaucoup de jeux qui sortent et après des jeux de qualité bon en réalité il n'y en a pas tant que ça quand on regarde des jeux qui ont fait beaucoup de bruits qui sont votés on se rend compte que des jeux vraiment de qualité où ils sont vraiment bons ben en fait ils sont pas si bons que ça quoi et enfin tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a une époque notamment grâce à twitch à youtube où les personnes qui vont juger les jeux c'est des joueurs en fait et ça c'est un truc qui change parce qu'on a plutôt de bonnes relations avec la presse en général et parce que justement elle a tendance à se transformer en moins journalistique mais plus ce joueur et pas forcément en publicitaire mais en gens qui vraiment connaissent leur truc parce que la presse les vidéos ludiques jusqu'à il n'y a pas si longtemps une dizaine d'années c'était pas forcément des enfin il y avait des passionnés donc je crache un peu mais voilà s'il y avait quand même une volonté éditoriale derrière et forcément des gros trucs publicitaires qui étaient derrière quoi et ce que je trouve assez cool en fait aujourd'hui c'est que la manière de communiquer de faire du marketing elle est avant tout adressée aux joueurs parce que les twitchers les youtubeurs sont des joueurs quoi et ce qui est cool est un peu dangereux c'est que quand ton jeu il est naze youtubeur il va te dire ton jeu c'est de la merde il va le dire sur sa chaîne à des milliers de gens quoi donc finalement tout ce que tu as à faire entre guillemets c'est de faire un jeu de qualité et si ça plaît aux youtubeurs c'est plutôt normal parce que c'est censé plaire aux joueurs donc je trouve que c'est une façon plutôt saine en fait de faire du marketing tu t'adresses à des gens qui sont directement des joueurs tu essaies pas de plaire un éditeur ou un publisher parfois est payé pour dire du bien ce qui est très rare parce que parfois les youtubeurs sont payés pour jouer mais parfois certains sont payés pour dire du bien c'est quand même deux degrés différents c'est comme l'après je pense qu'il y a forcément ce type de dérive à un moment donné mais je pense après que les joueurs sont pas forcément dupe quoi il ya une notoriété une certaine image et je pense que la franchise en fait qu'on peut trouver en général sur youtube ou twitch bah je trouve ça plutôt cool en fait alors moi j'ai adoré le jeu et j'ai pas été payé ni pour dire du bien ni pour y jouer donc voilà j'ai adoré le jeu et puis quand c'est des studios français moi je me dirige souvent vers les jeux j'essaie de les dévorer très vite parce que ça me fait plaisir de faire monter ça tu disais justement qu'il y a plein de jeux qui sortent aujourd'hui ouais il y en a un paquet on sait notamment avec steam qui bralent les prix il y a des centaines de jeux par jour comment vous faites pour sortir du lot en fait c'est un combat quotidien je suis pas en fait comme je disais alors c'est en disant ça je ne veux pas parler prétentieux ou quoi que ce soit c'est pas je pense qu'en fait il y a plein de jeux je ne cite aucun particulièrement mais des jeux qui ont fait beaucoup de bruit parce que esthétiquement ils sont super beaux par exemple quoi mais quand tu les prends en main la première fois que je découvrais certains jeux qui m'avaient vraiment fait rêver et puis je les prends en main un jour sur un salon parce que je tombe dessus ben je me rends compte ah c'est pas si drôle que ça en fait il est très beau il perd un exemple en tel je me sens que tu as un exemple non mais je peux pas parce que c'est pas très sympa et souvent c'est aussi des issues un peu ciblées sur des trucs genre un élément de gameplay ou la courbe de saut qui est hyper mal foutue et qui dit ah ben mince ça marche pas et souvent ce que je me dis c'est qu'au final sur steam notamment c'est que les jeux qui ont vraiment une qualité de gameplay inhérente c'est à dire un truc où tu le prends en main et c'est hyper fun et ce qu'on appelle la core loop c'est à dire la mécanique de base du jeu tu es un monstre c'est drôle et tu prends du plaisir ou faire autre chose une autre action dans un jeu minecraft peut être un cube c'est il ya le pop il y a le machin tout qui fait que c'est plaisant voilà si le truc principal du jeu est bon en général j'ai à l'inverse peu d'exemples de jeux où là vraiment le gameplay de base est bon et qu'il se soit vautré tu vois alors que l'inverse des jeux hyper beaux et tout ça léché mais le gameplay n'était pas top qu'ils se voient autre ils font du bruit donc tout le monde panique dessus mais en fait le gameplay de base est très bon et la communication a ruiné son c'est ça mais tu vois comparativement il y a vu astro near peu de temps un an après à peu près et astro near un gameplay une core loop qui est bien meilleur qu'il est très il est encore très brouillant pour l'instant mais tu sens qu'il ya les dons il y en a un qui est très esthétique dans man's sky ultra beau astro near qui est un peu moins enfin fou quoi et mais par contre le gameplay beaucoup plus travaillé bah celui qui survit la longue c'est astro near quoi et et pourtant ce qui fait le plus de bruit en tombant c'est no man's sky parce que il a créé des attentes qui sont pas les bonnes mais bon il ya eu des remboursements derrière ouais c'est ça je sais pas trop après no man's sky s'en sort bien parce que dernier patch sont plutôt convaincant ils ont réussi à un peu rattraper la chute dernière question qu'on pose à tous les studios qu'on rencontre est ce que tu aurais des questions pour les gens qui veulent se lancer des conseils voilà des questions n'importe quoi pardon j'ai des savoir comment on fait déjà des conseils pour des gens qui veulent se lancer dans le jeu vidéo alors que ce soit des programmeurs des designers peu importe n'importe quel métier ou même des musiciens je sais pas qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui comment on arrive à travail le franchement voir déjà c'est pas ce qu'il faut savoir et on l'entend souvent maintenant donc c'est pas mieux facile dans le sens où il ya comme tu dis beaucoup de concurrence énormément de deux jeux et tout et la qualité prévaut clairement c'est en fait aujourd'hui il faut pas s'arrêter au rendu je pense qu'il faut vraiment faire un jeu qui est sincèrement fun tu vois vraiment tu sais que tu peux pas te dire dans un coin de ta tête bon c'est joli mais c'est pas hyper drôle quoi je pense que ça c'est important et surtout le truc principal et c'est ce que je te disais c'est pour ça que je citais l'exemple du jeu qu'on avait fait au début mais putain faut faire un jeu simple au départ quoi faites pas un MMO en premier projet et tout le monde le fait c'est le syndrome du MMO hardcore en premier projet on a rencontré des studios pour qui ça avait marché mais qui leur conseil à chaque fois ils disaient ne faites pas ça même ceux qui ont réussi ils disaient non surtout ne faites jamais ça complètement les mecs de wakfou là justement j'entendais ça et ils ont un projet ultra couille au départ et parce qu'en fait il est devenu très tentaculaire et tout mais c'est rare c'est rare que ça passe la plupart du temps il faut commencer simple et en fait on a souvent l'impression qu'un jeu simple c'est un jeu qui est simpliste ce qui n'est pas du tout vrai et des jeux qui peuvent avoir une mécanique très unitaire et très basique genre minecraft encore l'exemple quoi ils peuvent avoir une énorme profondeur derrière malgré le fait que sa mécanique soit simple et grandissent exactement aujourd'hui c'est complètement hallucinant quoi il y a des wikis donc faire simple au départ ouais ça c'est ok le plus important et ben merci beaucoup je t'en prie super je suis très content moi dead cell c'était un bon jeu ça me fait plaisir c'est cool